Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau récap de What The Fabric. On commence la semaine avec une nouvelle section qui a fait son apparition sur Discord et qui s'appelle Lifestyle. Pour accéder au contenu, vous pouvez vous attribuer le rôle Lifestyle dans le channel Affectation Rôle, tout simplement. Vous y retrouverez notamment des channels concernant la nutrition, la parentalité, le bien-être en général, bref, tout plein de channels pour vous sentir bien dans vos bottes. Cette semaine a également été marquée par l'arrivée de différents projets. On commence d'abord avec un challenge qui s'appelle Pomodoro Music. L'idée est simple, vous avez 15 jours une application mobile qui permet de générer un compteur Pomodoro qui joue de la musique. Pour cela, n'hésitez pas à rejoindre le channel, à concocter des équipes si vous le souhaitez, vous pouvez également le faire seul. En tout cas, vous pouvez retrouver toutes les annonces et toutes les informations nécessaires dans le channel dédié. Vous pouvez également retrouver un groupe WordPress. L'objectif est simple, monter en compétence ensemble sur WordPress à travers des projets concrets. Il y a déjà plusieurs personnes qui se sont greffées sur ces projets-là. N'hésitez pas à rejoindre le channel pour en savoir plus et voir si vous pouvez éventuellement prêter main-forte. Enfin, dans la section projets, il n'y a pas seulement des challenges que vous pouvez réaliser, mais il y a aussi des vrais projets qui sont mis en avant. Des projets des membres de la communauté. Vous pouvez notamment retrouver des projets comme Quizware, Ajime, qui sont des projets dont vous pouvez suivre l'évolution et peut-être, pourquoi pas, prêter main-forte s'il y a besoin. Cette semaine, vous pouvez découvrir le projet HappyJarnock. En fait, c'est un apiculteur, une petite entreprise familiale qui vient de se créer, qui fait ça un peu sur son temps libre et qui a besoin de créer une identité visuelle avec notamment des logos, un site vitrine, etc. Vous pouvez rejoindre le channel si vous voulez suivre un petit peu l'avancée et pourquoi pas, peut-être, s'il y a besoin, pouvoir éventuellement participer. L'annonce importante de la semaine, What the Fabric va devenir une association à but non lucratif. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à rejoindre le channel Association, mais surtout à être là mardi prochain pour le col du mardi soir, où il sera question de statut, cotisation ou non, bref, de toute la mise en place concrète d'une association. Donc si vous avez en plus une expérience dans le monde associatif, surtout n'hésitez pas à être là pour partager vos connaissances et venir donner un coup de main. L'article de la semaine, et il faut le saluer, c'est celui de François, que vous pourrez retrouver sur le Média et qui s'appelle En route pour une nouvelle vie au weight. Je crois bien que le parcours a été un peu semé d'embûches dans cette reconversion pour François et c'est justement ça qui fait tout le charme de son parcours. N'hésitez pas à aller lire cet article qui traite de la reconversion et des difficultés, mais pas seulement, il nous livre une analyse et nous donne certains conseils et clés pour éviter d'avoir les mêmes expériences que lui. Donc n'hésitez pas encore une fois à aller lire, à le partager, que vous soyez en cours de reconversion, déjà reconverti ou que vous y songiez, il y a de fortes chances que vous retrouviez plein d'informations utiles à l'intérieur. Le live de jeudi, c'était avec Alexandre, le fondateur de Mata. Si vous avez envie de découvrir un autre parcours d'un atypique, alors vous ne serez pas déçus en allant voir le replay sur YouTube. Vous découvrirez également ce que fait Mata, à savoir accompagné dans la digitalisation, via notamment leur plateforme de e-learning. Information importante, Mata a obtenu la certification Calliope, qui est actuellement la plus haute certification qui puisse exister pour les organismes de formation. Autant vous dire que les contenus sont donc de qualité. Je vous invite donc encore une fois à aller voir ce replay sur YouTube si vous n'avez pas pu être là. Enfin, comme chaque semaine, Freddy nous partage son instant de vidéo et cette semaine, il nous parle de Aiden, son fils, et d'Otis. Je vous invite à aller voir son post sur LinkedIn, à le commenter, à le partager. C'est d'utilité publique, donc c'est vraiment important que vous puissiez lui apporter votre soutien. Le récap, c'est terminé. J'espère que maintenant vous êtes bien à jour. Je vous souhaite une bonne semaine et nous on se retrouve la semaine prochaine.